Passé 10 ans dans un endroit sans but, 6 ans dans un boulot où je me sentais emprisonné, peut-être avais-je peur du changement. Arrive un peu. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'une aile le plus célèbre de Westeros. Ceux qui suivent la saison Game of Thrones l'auront sans doute reconnu, il s'agit de Tyrion Lannister, de son vrai nom Peter Dinklage, qui va vous expliquer tout de suite pourquoi vous ne devez pas avoir peur du changement. J'avais tant de rêves d'où je voulais aller, de qui je voulais être et de ce que je voulais faire. De compagnie théâtrale que je voulais lancer avec mes camarades d'école, de films dans lesquels je voulais jouer, de réalisateurs avec lesquels je voulais travailler, d'histoires que je voulais raconter. Ça prendra un petit peu de temps, je me disais, mais ça arrivera. Ce que je n'avais pas c'était du cash, un coût de banquette, une carte de crédit et un appartement. J'avais juste des dettes. Des énormes dettes affamées qui ne faisaient que de grossier. J'ai emballé la vie que je connaissais avec des chaussettes et une brosse à dents dans mon sac à dos et j'ai dormi sur un canapé, après l'autre, après l'autre, après l'autre, dans les appartements d'amis à New York, jusqu'à ce que je puisse, enfin, leur payer un loyer. J'ai dépoussiéré des pianos dans un magasin de pianos sur le Low Street pendant cinq mois. J'ai travaillé sur la propriété d'un érudit de Shakespeare pendant un an, à arracher les mauvaises herbes et à enlever les nids d'abeilles. J'ai même été au chômage, mais ça n'a pas duré. Je ne supportais pas de me sentir coupable. Et puis, finalement, après deux ans de petit boulot et de coachsurfing, j'ai trouvé un travail dans les ressources humaines, en tant que saisisseur de données dans un endroit appelé le service des examens professionnels. Et j'y suis resté pendant six ans. Six ans. Je détestais ce job et pourtant, je m'accrochais à ce job. Grâce à ce travail, je pouvais me permettre d'avoir mon propre appartement. Quand j'avais 29 ans, je me suis dit, le prochain rôle que j'obtiens, peu importe ce qu'il paye, je serai, à partir de ce moment-là, pour le meilleur et pour le pire, un acteur. J'ai décroché un petit rôle mal payé d'une pièce qui s'appelait Imperfect Love, qui a donné suite à un film intitulé 13 Moons, avec les mêmes scénaristes, qui ont entraîné d'autres rôles qui ont entraîné d'autres rôles. Et je travaille en tant qu'acteur depuis ce moment. Je ne savais pas que ça arriverait. À 29 ans, en m'éloignant de mon job de saisisseur de données, j'étais terrifié. Passé 10 ans dans un endroit sans but, 6 ans dans un boulot où je me sentais emprisonné. Peut-être avais-je peur du changement. Avez-vous peur ? Alors à 29 ans, il y a maintenant fort longtemps, j'étais en compagnie d'acteurs, scénaristes et réalisateurs avec lesquels je voulais être depuis le premier jour, depuis ce jour où j'avais terminé l'école. N'attendez pas le moment parfait car il n'arrivera jamais. Les moments qui vous définissent sont déjà passés mais ils réapparaîtront de nouveau. Tout passe si rapidement ? Alors, s'il vous plaît, entraînez les autres dans votre élan. Vous venez peut-être juste de vous égarer mais bientôt, quelque chose arrivera. Croyez-moi, la cadence s'installe. Essayez de ne pas attendre jusqu'à ce que, comme moi, vous ayez 29 ans pour le trouver. Et si c'est le cas, ce n'est pas grave. Certains d'entre nous ne le trouveront jamais. Mais vous le ferez. Je vous le promets. vous en êtes déjà arrivé jusque-là. Vous trouverez votre rythme ou vous continuerez sur celui sur lequel vous êtes déjà. N'attendez pas qu'ils vous disent que vous êtes prêts pour commencer. Le monde entier pourrait vous dire que vous n'en êtes pas capable. j'ai attendu longtemps avant de m'accorder la permission d'échouer. S'il vous plaît, ne prenez pas la peine de leur demander. Ne prenez pas la peine de dire au monde entier que vous êtes prêts. Prouvez-le. Faites-le. Que disait Beckett ? Déjà essayez. Déjà échouez. Peu importe. Essaye encore. Échouez encore. Échouez. Mieux. Le monde est à vous. Traitez tout le monde avec gentillesse et illuminez l'obscurité. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Et nous, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada